Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille. Bienvenue à votre pratique d'aujourd'hui. On va cibler aujourd'hui l'ouverture du cœur et des hanches. Une petite belle pratique d'aujourd'hui, on va explorer différentes postures. Même la créature sauvage, ou donc wilder thing. Je trouve que créature sauvage, c'est vraiment drôle, mais bon, c'est le nom de la pause, alors c'est ça qui est ça. Comme toujours, allez-y à votre rythme à tout moment. Si ça devient trop intense, je vous invite à revenir au sol, prendre une posture de l'enfant, vous asseoir, prendre une gorge de dos si vous voulez. Comme accessoire, aujourd'hui, il va vous falloir un bloc. Donc, si vous n'avez pas de bloc à la maison, un dictionnaire, ça va faire l'affaire, un gros livre. Voilà. Donc, pour commencer la pratique, on va venir s'asseoir au sol. On va croiser les jambes. Et on va venir simplement déposer les mains sur le camp. Moi, des fois, j'aime bien mettre la paume droite sur mon pied, la paume gauche par-dessus, les pouces qui viennent se toucher ensemble. Doucement, bien, fermez les yeux. On va venir commencer simplement à respirer. Ressent-il comment se comporte la respiration aujourd'hui? Ressent-il comment se comporte la respiration aujourd'hui? Si c'est accessible, vous émettez à transférer vers une respiration par le nez, autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Peut-être qu'on commence à sentir le ventre qui se gonfle à chaque inspiration. qui se dégonfle à chaque expiration. Peut-être qu'avec chaque inspiration, on allonge un petit peu plus la colonne et à l'expiration, relâche les tensions dans le corps, dans le bas du dos peut-être. Dans la mâchoire, dans les épaules, trois respirations encore ici, lentement. doucement, on peut revenir à une respiration qui est plus naturelle. Si vous souhaitez intégrer à votre pratique la respiration ou de jaillis, c'est un bon moment pour le faire. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Peu importe où vous êtes, vous émettez à ramener les mains devant le cœur et pousse contre le cœur, contre le sternum. Prends le menton vers la poitrine. En signe de gratitude face à soi, de se donner ce moment dans sa journée, dans sa semaine. Sur son tête, pour prendre soin de soi, autant de son corps que de sa tête. Et aussi en signe d'humilité face à la pratique. Peu importe où dont vous avez besoin, j'espère que la pratique d'aujourd'hui va pouvoir vous faire du bien. Et sur ce, bonne pratique, tout le monde, dans sa. Et puis ça, on va venir déposer les mains de chaque côté. Avec une inspiration, soulève les bras vers le ciel. Et expire les mains de chaque côté. Encore deux fois comme ça. Inspire, soulève le regard, peut monter vers les pouces. Expire. Dernière fois. Expire. Ici, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Flexion vers la droite. Trois respirations ici. On imagine que les hanches et les côtes sont... On peut imaginer que les côtes ici, c'est comme un éventail qui s'ouvre avec la flexion. Expire, reviens au sol. On change de côté. Et allonge à l'expiration. Trois respirations ici. Inspire, reviens au centre. Et expire les mains de chaque côté du corps. Les doigts, on va s'entrelacer derrière le dos. Roule les épaules vers l'arrière. Inspire, soulève la poitrine vers le ciel. Et expire, flexion vers l'avant. Les mains peuvent se décoller du bas du dos. Doucement, les mains reviennent frais du corps. Tu déroules la colonne, remontes à la verticale. On passe dans la même position de la table. Les mains sous les épaules, même chose pour les genoux avec les hanches. On va prendre des dos creux, doux. Alors doucement, inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire, on arrondit le dos, pousse dans le dos. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On va se rejoindre avec un dos plat, un dos qui est neutre, les orteils au tapis. On se retrouve bien versé, chien, tête en bas. Parfait. Vu que c'est le premier de la journée, on vient peut-être plier une jambe à la fois. Trouver des mouvements qui nous font du bien. Peut-être que c'est en montant sur la pointe des pieds. Peut-être que c'est en envoyant un genou au centre, puis l'autre. Parfait. Et doucement, ici, les mains vont venir marcher vers l'arrière. Flexion. Parfait. On peut séparer un petit peu les pieds. Puis, généreusement, les genoux relâchent la tête. Les mains peuvent rester au plancher, ou venir chercher les coudes opposées pour une poupée de chiffon. Cinq respirations, où on bouge, où on reste immobile. Parfait. Relâche le bout des doigts au plancher. Inspire pour un dos plat. Allonge la colonne barre. Et expire, flexion. Lentement, ici, on va venir dérouler la colonne. En cinq, quatre, trois, deux, un. On se retrouve dans la salle de posture de la montagne à l'arrière du tapis. Les autres, un peu plus que se coller, c'est une option. Les pompes de main vert à l'avant. Ici, inspire, les bras vers le ciel. Ma main droite va agriper le poignet gauche. Et expire, flexion vers la droite. Mon regard peut être droit devant l'autre, vers le ciel. Encore deux, l'inspiration ici. Je concentre sur le poumon gauche. Parfait. Inspire, reviens au centre. Les mains se relâchent. Et expire, les bras de chaque côté. Comme un cactus, ouvre la poitrine vers le ciel. Inspire, les bras montrent vers le ciel. Et expire, en flexion. Inspire, dos plat. Expire, flexion. S'il déroule la colonne en 3, 2, 1. Terre d'assané, posture de la montagne. Parfait. Inspire, les bras montrent vers le ciel. À l'expiration, flexion vers la gauche. La main gauche agrippe le poignet droit. Les épaules loin, les oreilles, le poumon. On se concentre sur son poumon droit. La cage thoracique qui prend de l'expansion à chaque inspire. Inspire, reviens au centre. Les mains libres. Et expire, on ouvre les bras de chaque côté. Comme un cactus, la poitrine au vert du ciel. Inspire, les bras montrent. Et expire, flexion. Inspire, dos plat. Cette fois-ci, expire. Marche les mains vers l'avant. On se retrouve en planche. Marche, on va venir ici pour 3, 2, 1. Dépose les genoux la fois après nos sols. Inspire, couvre-en. Et à cette façon, expire. Chien, clé, tendre. Trois respirations ici. Statique ou en mobilité. On va commencer à bouger un petit peu plus. Si on va venir coller les pieds ensemble, inspire le genou droit vers le ciel. Et expire, les pieds entre les deux mains et l'épaule-genou gauche au plancher. On retrouve l'au-loge, le genou droit à l'unis avec la cheville droite. Inspire, les bras montrent vers le ciel. Ici, on peut rester comme ça. Si on veut, on peut venir chercher les coups d'opposé, comme dans une poupée de chiffon. À l'inspiration, allonge la colonne, soulève le regard. Peut-être qu'on prend une légère flexion vers l'arrière. Si c'est trop intense, les bras relâchent. Encore une inspiration. Expire. Inspire, reviens au centre. Et expire, les mains se retrouvent au plancher. Mains gauches au sol. Inspire, bras droit montrent vers le ciel. Si on s'enlève, la main peut rester ici. La main droite peut aller se déposer dans le bas du dos. Ou même jusqu'à la hanche gauche. Comme si on voulait ouvrir la poitrine vers le ciel. Prochaine inspiration, la main droite retourne au plancher. Et expire, recule les hanches vers l'arrière. Demi-split, trois respirations. Les orteils peuvent pointer vers le ciel. Ou pointer plus vers l'avant. Inspire, on se retrouve l'eau. Longe. Et expire, on se retrouve en planche. On tient ici pour trois. Trois, deux. Un, allez, poussant les genoux. Expire. Chalatoranga, demi-pouchée. Inspire, couvre-bras au chien d'étendre. Expire, chien d'étendre. Parfait. On va faire la même chose de l'autre côté. Les pieds viennent se coller. Inspire, jambe gauche monte vers le ciel. Expire, les pieds entrent à les deux mains. Genoux droit au plancher. Inspire, l'eau là, je dévoie, monte vers le ciel. Parfait. On peut garder les bras comme ça ou venir chercher les coudes opposés. Peu importe où on est, inspire, allonge. Et expire, flexion vers l'arrière légèrement. Si on veut plus de points, venir chercher les coudes opposés. Encore une inspiration. Une expiration. Inspire, reviens au centre. Expire, les mains au plancher. Mains droites au sol, inspire, bras gauche vers le ciel. La main peut rester ici, bas du dos, ou même la hanche opposée, comme si on voulait tirer l'épaule. L'eau, gauche vers la droite. Le regard peut être au sol ou complètement vers le ciel. Encore une respiration complète. Inspire, la main gauche retourne au sol. Expire, reculez entre vers l'arrière, demi-spit. Trois respirations ici. On peut avoir une belle flexion dans le genou. Inspire, les mains glisses vers l'avant, on se retrouve l'eau, l'arrière. Et expire, en planche. On tient ici, trois, deux, un. Chaturanga avec ou sans les genoux. Inspire, coupe-bras, chien tête-ombre. Expire, chien tête-ombre. Parfait. Et on continue. Inspire, jambes droites vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Tout de suite, inspire, pousse dans les jambes, monte les bras vers le ciel en se retrouvant en lunge. Parfait. Ça peut être un lunge qui est vraiment très écarté ou un lunge qui est plus rapproché. On peut être en très, très grande flexion ou un petit peu moyen de problème. C'est notre pratique, c'est notre corps, il n'y a pas de compétition. Parfait. Ici, inspire, allonge la colonne. Et expire, on ouvre les bras en cactus. Dépose le genou gauche, presque au sol. Inspire, allonge les bras. Et expire, posture du coureur. Le poing dans la jambe avant. Inspire, reviens au centre. Et expire, ouvre les bras, le genou vers le sol. Inspire. Expire, coureur. Inspire, main-monde vers le ciel. Et expire, on ouvre les bras, dépose presque le genou. Inspire, on tendre. Et expire, coureur. Parfait. Inspire, reviens au centre. Et expire, guerrier deux. Marche de pierre, on va vers le centre. Parfait. Prends le temps de respirer. Option ici. Mets droites dans le haut du dos. Mains gauches, viens chercher soit le chandail ou la main. Ici, on peut venir tourner la poitrine un peu vers l'avant. Inspire, allonge la colonne. Et expire, flexion. Peut-être vers l'arrière. Les jambes sont actives, les abdominaux engagés. Parfait. Doucement, relâche les bras. On retourne, guerrier deux. Parfait. Pour m'avancer, reviens du guerrier renversé. Super. Ici, la main, peint sur la jambe arrière. Bas du dos. Enchauffe, un peu de meilleure réponse. Inspire, on revient au centre. Expire, le coude sur le genou. Envoie la main soit vers le ciel. Vers l'avant, grand ongle sur le côté. Trois respirations ici. Prochaine inspiration. Reviens, guerrier deux. Et expire, main au sol. Vigna ça, le chien est en bas directement. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, jambes gauchemont par le ciel. Expire, les pieds entre les deux mains. Pousse dans les jambes. Soulève les bras en se retrouvant l'homme d'un objectif. Les pieds, les jambes sont actives. Les abdominaux engagés jusqu'au bout des dos. Parfait. Ici, expire, allonge la colonne. Et expire, plie le genou droit. Ouvre les bras de chaque côté. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, posture du coureur. Le poil dans la jambe gauche. Inspire, reviens les mains vers le ciel. Et expire, bras du cactus. Inspire, les bras montent. Et expire, coureur. Inspire, au centre. Et expire, bras du cactus. Inspire, mains vers le ciel. Expire, coureur. Inspire, reviens au centre. Et expire, guerrier deux. Parfait. T'entends que tu es positionnée. Wouhou! Ça arrive à tout le monde. OK. Talon aligné avec le centre du pied arrière. Option. La main droite, main gauche, pardon, qui vient dans le haut du dos. Main droite à l'arrière. Parfait. Et tourne les épaules vers l'avant légèrement. Une inspiration, allonge la colonne. Et expire, flexion vers l'arrière. Continuez de respirer ici. Parfait. Doucement, relâche les mains. On retourne, guerrier deux traditionnels. Excellent. Pauve avant se renverse. Guerrier renversé. Pour trois, restez là-ci. Belle flexion dans le genou avant. Expire, reviens au centre. Expire, grand angle. Inspire, reviens, guerrier deux. Expire, les mains au sol. Vigna ça, ou chien, tête en bas directement. Effectivement. Parfait. On continue un petit peu plus rapidement. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, les pieds entre les deux. Expire, lunge. Expire, derrière. Inspire, guerrier renversé. Expire, grand angle. Parfait. Inspire, guerrier deux. Tend la jambe avant, ramène les mains aux hanches. Venir, pointez les orteils vers les coins du tapis. Les talons rentrés vers l'intérieur. Parfait. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, posture de la DS. Les bras de chaque côté comme si on tenait un ballon de la tête. Inspire, tend les jambes, monte les bras. Expire, DS. Dernière fois. Inspire, temps. Expire, DS. Parfait. Inspire, tend les jambes, monte les bras vers le ciel. Expire, on se retrouve, guerrier deux vers avant le pied arrière. 90 degrés. Inspire, guerrier renversé. Expire, grand angle. Parfait. Ici, regarde au sol. Dépose la main droite à l'intérieur du pied. Ici, on va venir reculer la jambe vers l'arrière pour une planche sur le côté. Option de déposer un genou au sol. Ou d'allonger les deux pieds l'un devant l'autre, l'un par-dessus l'autre. Parfait. On tient ici pour trois. Deux. Un, on va se retrouver en planche vers l'avant. Pour un vignacette ou chien, tête en bas direct. Parfait. Ici, regarde vers l'avant. Inspire, monte sur la poignée des pieds. Expire. Les jambes marchent ou sautent vers l'avant. Et inspire, dos plat. Et expire, flexion. Inspire, on se retrouve en chaise. Parfait. Ici, on regarde les genoux qui sont collés. Ici, on prend attention aux coccyx qui pointent vers le sol. Donc, on évite d'avoir une grande courbure dans le dos. Parfait. Ici, on peut ramener les mains au cœur pour les garder vers le ciel. On va prendre trois pulsations. On est ici pour trois. Deux. Un. Expire. Flexion avant. Inspire. Dos plat. Expire. Marche ou saute. Chate au ringard. Touche la tête en bas direct. Directement. Parfait. Même chose de l'autre courbure. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, les pieds entre les deux. Inspire, on se retrouve en lunge. Tout à fait. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle sur le côté. Inspire, on revient au centre. Guerrier 2. Ramène les mains aux hanches. On se retrouve en DS. Les orteils qui pointent vers les coins de ce tapis. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, flexion les bras de chaque côté. Inspire, temps. Et expire, DS. Une dernière fois. Expire. Super. Inspire, monte vers le ciel. Et expire, guerrier 2. Les pieds se déplacent. Inspire, guerrier renversé. Et expire, grand angle. Parfait. Regarde au sol, la main au sol. Et on envoie les pieds vers l'arrière. Planche sur le côté. Ici, on peut déposer le genou si on veut faciliter. Parfait. Expire les deux pieds l'un sur l'autre. Peut-être que la jambe se soulève. On tient pour 3, 2, et 1. On dépose les deux mains au sol. On se retrouve en planche vers l'avant pour un vignacin ou chien tétant. Parfait. Ici, regarde vers les mains. Inspire, monte sur la poing des pieds. Expire, plie les jambes. Marche, saute vers l'avant. Et inspire, dos plat. Et expire, flexion. Inspire, on se retrouve en chaise, la colonne bien longue. Parfait. Et ramène les mains au cœur. On va prendre deux torsions. Inspire, crée de l'espace. Et expire, twist vers la droite. Le coude gauche à l'extérieur du genou. Les genoux sur une même ligne, justement. On peut garder les mains au cœur. Ou ouvrir les bras. Vers le ciel, vers le plancher. Si ce n'est pas déjà fait, ramène les mains au cœur. Inspire, on passe par le centre. Et expire, torsion de l'autre côté, vers la gauche. Option d'ouvrir les bras ou de les garder au cœur. Inspire, ramène les mains au cœur. Passe par le centre, garde la chaise. Les mains derrière le dos. Les doigts s'entrelacent. Inspire, roule les épaules. Soulève la poitrine. Expire, en flexion. Les mains s'éloignent du bas du dos. Relâche la tête. Trois respirations. Parfait. Doucement, les mains se rapprochent du bas du dos. Puis passe vers le plancher. Inspire, pour un double. Et expire. Puis, il y a ça, pour le chien, peut-être en bas, directement. Un dernier flot, ici. Ça va bien aller. Inspire, vers une planche. Soulève, pied gauche. Le pied gauche s'envoie à l'extérieur du tapis. On peut rester sur les mains. Si ça va bien, envoie les hanches vers le ciel. Le regard va vers l'avant. La main gauche aussi. Wild thing. Parfait. Une inspiration. Une expiration. En contrôle. Ramène la jambe gauche à l'avant du tapis. On se retrouve grand temps. Le pied arrière à 90 degrés. Coudes sur la cuisse. Super. Prends le temps de se déposer ici. Inspire, passe par guerrier 2. Tend la jambe avant. Side lock. Les orteils avant se soulèvent. Super. Inspire, glisse vers guerrier 2. Et expire. Guerrier renversé. Super. Inspire, guerrier 2. Et expire. On s'en va vers l'avant. Genou droit, 90 degrés. Parfait. Pour aller en torsion. Inspire, allonge la colonne. Et expire. La main gauche peut-être sur le genou droit. Le bras droit vers l'avant. Si on veut, on peut allonger les deux bras. Même allonger la jambe. C'est accessible. Une inspiration. Une expiration. Si il est pas. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et expire, dépose la cheville sur le genou. Descend les hanches vers le plancher. Parfait. On est comme en chaise et en pigeon en même temps. On peut l'appeler funky chair. On peut l'appeler la chaise en quatre. Peu importe, on va tenir ici encore pour trois. Deux. Un. Inspire, tend la jambe, ramène le genou 90 degrés. Et expire, on se retrouve en lunge. Dépose le genou droit. Au plancher. On peut ajuster un petit peu les jambes. Inspire, allonge. Et expire, flexion vers la droite. Si ça va bien, la main droite peut glisser sur la hanche, sur la cuisse, jusqu'au plancher. On va prendre une inspiration ici. Une expiration. En transition. Inspire, allonge le bras gauche. Et expire vers l'avant. Passe les mains de chaque côté de la jambe. On va que les hanches demi-splitent. Si ça va bien, on peut même reculer les hanches complètement sur le table. Pour trois respirations. Doucement. Inspire, passe vers l'avant. On se retrouve low lunge. Active la jambe arrière. On se retrouve chien, t'es en bas. V, inversé. Parfait. Même chose de l'autre côté. Inspire, on se retrouve en planche. Soulève, pied droit, genou pli. Le pied droit vers l'extérieur du tapis. Pivote le pied arrière. Soulève les hanches vers le ciel. Regarde vers l'avant. Wild faith. Parfait. Créature sauvage. On ouvre le cœur. Une inspiration. Une expiration. En contrôle, revient les épaules vers le plancher. Le pied droit au sol. Passe vers le grand-angle. Le pied arrière. 90 degrés. Super. Avec l'inspiration, glisse vers le guerrier 2. Tends la jambe avant. Plie la jambe arrière sous les orteils. Super. Inspire, glisse vers le guerrier 2. Expire, guerrier renversé. Inspire, guerrier 2. Expire, amène le genou devant. 90 degrés. Une inspiration pour allonger la colonne. Expire, entorsion vers la gauche. La main peut se déposer sur le genou. Ou on peut garder les bras complètement allongés. Ramène le regard vers l'avant. Inspire, les bras montent vers le ciel. Expire, cheville sur le genou. Descends les hanches vers le plancher. Parfait. Trois respirations ici. Si on veut, on peut ramener les mains au cœur. Super. Inspire, monte les bras vers le ciel. Genou 90 degrés. Et expire, qu'on se retrouve en lunge. Puis dépose genou gauche au plancher. Inspire, allonge. Et expire, flexion vers la gauche. Peut-être que la main gauche va vers la hanche, vers la cuisse ou au plancher complètement. Une inspiration. Expire. Transition. Inspire, allonge. Et expire, vers demi-split. Trois respirations ici. Super. Doucement glisse vers la bande de demi-split. Longe. Et on se retrouve bien versé chien. Peut-être en part. Parfait. Je peux plier une jambe à la fois. On va passer dans la malassana. Spot du yogi. Alors, regardez. Entre les mains, marche ou saute. Les pieds à l'extérieur des mains. Et doucement, descend les hanches vers le plancher. Si ce n'est pas accessible, si ça fait mal, on va venir s'asseoir complètement au sol. C'est la même chose, c'est le même étirement. Peut-être qu'on prend un bloc ou un livre pour s'asseoir dessus. Ça fait la même chose. Sinon, on peut déconner sur la poignée des pieds aussi. Peu importe la position que vous choisissez prendre, on va venir ramener les mains vers le cœur. Les coudes, je vais venir pousser contre les genoux. La colonne s'allonge. Parfait. Engage les fessiers. Ça engage toutes les jambes. Si ça va bien, soulève les bras vers le ciel. C'est une option. On est ici encore pour trois. Une, deux. Et on ramène les mains au cœur. Dépose les mains au sol. On va venir soulever les hanches vers le ciel. Et envoyer les orteils vers la lente. On garde un espace entre les pieds. Relâche la tête. S'il y en a qui veulent, on peut passer vers un corbeau. Les mains vont se déposer 30 cm devant les pieds. Ici, on monte sur la poignée des pieds. Plie les genoux. Dépose les genoux soit le plus près des aisselles ou un petit peu à l'extérieur des genoux. Regarde loin devant. Engage les abdominaux. Transfère le poids vers l'avant. Ici, pour se pratiquer, on venait soulever le pied gauche, puis le pied droit. Et peut-être qu'on va s'envoler quelques secondes, quelques millisecondes. On essaye, on se fait confiance. Pour plus, si on tombe, on est dans son salon. C'est pas vraiment grave. Parfait. Excellent. Super. Oui. Et doucement, reviens au centre. On va refermer les genoux comme un petit bol. Parfait. Ici, rapproche les mains et le bout des doigts au sol. Allonge la colonne comme s'il y avait un mur derrière. Quand on s'enlève, on met les mains sur les cuisses. Si ça va bien, allonge les bras vers le ciel. Super. Doucement, les bras descendent parallèle au sol. Et en contrôle, on va passer pour s'asseoir au plancher. On va se retrouver en posture du bateau. On peut garder les orteils au sol. Soulevez les jambes parallèles au tapis. Les bras peuvent être aux cuisses ou de chaque côté. Et on tient ici pour 3, 2, 1. Allonge pour 3, 2, 1. Remondre, dépose les pieds. On prend une petite pause. D'une inspiration. D'une expiration. On tient pour 4, 3, 2, 1. Descends pour 4, 3, 2, 1. Remondre, dépose les pieds. On se fait un câlin. Une inspiration. Expire. Dernière fois. On tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Allonge. 5, 4, 3, 2, 1. Remondre. Cette fois-ci, dépose les pieds au sol. Relax. On va remonter à la verticale. On va venir ouvrir les jambes de chaque côté. Rapprochez les hanches des pieds. Pour notre papier, on a différentes options. Si c'est assez pour vous, c'est excellent. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense. On va venir prendre justement ce bloc ou le dictionnaire. On va venir déposer les pieds sur le bloc. Peu importe ce que vous choisissez de faire. C'est pas comme c'est normal. Peu importe ce que vous choisissez de faire avec ou sans bloc. Les mains sur les pieds. On vient ouvrir les pieds comme si c'était un livre. Super intéressant. À l'inspiration, allonge la colonne. Expire. Les coudes se déposent sur les genoux. Parfait. On va venir prendre 3 respirations ici. Doucement remontant à la verticale. On va passer le bloc. Ici, c'est applicable. On va venir refermer les genoux. Ici, allonge la jambe gauche vers l'avant. On a déposé le genou droit par-dessus le genou gauche. On s'en va vers la posture du lacet. Alors, on peut garder les genoux superposés. Ici, c'est pas assez, si on ne sent pas vraiment dans la hanche droite. On va ramener le pied gauche vers soi. Comme ça. Ici, on peut jouer avec l'éloignement des pieds. Vous allez voir quand c'est plus intense. Ça se ressemble vraiment très facilement. Ici, si on veut ajouter nécessairement des épaules. Allonge les bras vers l'avant. Soulève le bras droit. Droit sur gauche. Soit on vient chercher les épaules. Soit on vient chercher les paumes de main. Plus on éloigne les mains du visage, plus c'est intense pour les trapèzes. Ici, inspire, allonge. Expire, option de fléchir vers l'avant. Pour cinq respirations. On devrait ressentir l'étirement dans la hanche droite. Jusque dans le fessier droit. Une inspiration pour revenir au centre. Les mains passent par les épaules. Puis descendent vers le sol. On amène les mains derrière soi. Puis on recule le poids dans les mains pour relâcher les hanches, les pauses, les pieds au sol. Ferme les yeux. Pour ressentir ce qui se passe. Gauche, droite. Et si ça fait du bien, on peut déposer les genoux à droite puis à gauche comme un mouvement des suie-glaces. Ferme. La même chose de l'autre couvée. Allonge, jambe gauche vers l'avant. Pour y amener le genou droit. Non. La même chose de l'autre couvée. Allonge, jambe droite vers l'avant. Genou gauche. Ferme dessus. Option de rester comme ça ou de ramener le pied gauche droit vers le corps. On vient ajuster ses pieds. On veut s'assurer quand même de garder les deux fessiers au planche. Allonge les bras vers l'avant. Sous les bras gauche. Croise gauche sur droite. Soit les mains aux épaules ou bien chercher le poignet ou la pomme d'oeuf. Une inspiration ici pour trouver de l'espace. Allongez la colonne. Et expire, flexion vers l'avant. Cinq respirations ici. Peut-être qu'on utilise l'expiration pour délier les inconforts. Travaillez ce qui se passe dans le corps. Et expire, flexion vers l'avant. Et on relâche les mains jusqu'au plancher. Pour sortir, on dévoile les mains derrière soi. Et on relâche une jambe à la fois. Avant de bouger, on souffre un temps d'arrêt. Ressentir ce qui se passe. Et doucement, faire des mouvements d'essuie glace si ça nous convient. Ça, on va venir passer pour se coucher à plebant avec un bloc. On va venir prendre une posture de la demi-grenue. Alors, pour commencer, je vais amener mon genou droit. On va prendre 90 degrés sur le côté. Et je vais venir me coucher. Si ce n'est pas assez intense, même si on pousse le genou, si ce n'est pas assez intense, même si on pousse la hanche contre le plancher, c'est là qu'on peut utiliser un bloc ou un livre pour surélever le genou. Comme ça, on a plus d'espace pour venir pousser la hanche vers le plancher. On va prendre cinq respirations ici. Doucement, relâchez le genou, élevez le bloc. Et allongez la jambe vers l'arrière. Si ça fait du bien, on vient balancer les hanches d'un côté à l'autre. Si on fait la même chose de l'autre côté, on va me plier le genou gauche, l'envoyer vers la gauche. Peut-être que c'est assez pour vous aujourd'hui. Peut-être que les côtés sont différents. Sinon, on amène le bloc, on dépose le genou sur le bloc. Même chose de l'autre côté. On pousse la hanche vers le plancher. Cinq respirations. L'autre côté, on va enlever le bloc. Relâchez la jambe. On va. Peut-être qu'on se balance un petit peu. Ici, simplement, on va venir se rouler. On se couche sur le dos. En gardant le bloc près de soi. Plie les jambes et pieds au sol. Ici, on va venir prendre un pont suspendu, un pont supporté. Avec le bloc, je vais venir soulever mes hanches et placer le bloc sous mon bassin. Ici, je ne veux pas le placer dans le bas du dos pour que mes fessiers pendent. Je veux qu'ils soient à côté, vraiment, avec la fin du coccyx. Je peux le mettre avec un livre. On va le garder comme ça. Mais si on a un bloc à la maison, on peut jouer avec l'intensité, la hauteur du bloc. Ici, on peut garder les mains de chaque côté. Les amener sur le corps ou même les envoyer vers les oreilles. Si ça va bien. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut allonger une jambe à la fois vers l'avant. C'est une option. C'est sûr que ça soit vraiment intense. Si c'est trop intense, ramène les pieds au plancher. On va prendre cinq respirations ici. Si on n'aime pas ça, on enlève le bloc, on enlève le livre. Un pied à la fois au plancher. Pousse dans les pieds pour soulever le bassin. Et retirez le bloc. Et déroule le dos complètement au sol. Ressent ici, qu'est-ce qui se passe en bas du dos. Ici, toujours avec le bloc. On va remonter sur les avant-bras. On va venir plater le bloc vraiment sous les ombres. En fait, on veut que le bord supérieur soit à côté avec la fin des ombres. On va venir se coucher. Et placer la tête au plancher. On peut garder les jambes pliées. On peut allonger les jambes vers l'avant. Pour un poisson, support. Si ce n'est pas agréable, si ça fait mal, si le bloc... Option. On enlève le bloc. Les mains vont venir se glisser sous les fessiers. Les avant-bras au plancher. Et ici, on va simplement laisser la tête pendre vers l'arrière. En poussant la poitrine vers l'arrière. Encore trois respirations ici. Doucement, relève la tête. On est enlevé le bloc. Et se coucher complètement seul. Ici, on va ramener les pieds au plancher. Puis aller chercher les genoux dans les mains. On fait un câlin à ses jambes. On serre ses jambes contre soi. Tels qu'on se balance. Tels qu'on reste immobili. On va prendre un twist avant d'entrer. Encha-vasse à main. Ouvre les bras de chaque côté comme un T majuscule. Les genoux restent tels qu'elles. On les dépose vers la couche. Les deux épaules restent au plancher. Le regard soit vers les genoux. Ou du côté complètement au cou. Si ce n'est pas assez intense, viens croiser la jambe droite par le sous la couche. Cinq respirations ici. Encha-tout. 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 vers le centre, les genoux puis le bas du dos au centre. On se replace. Et même chose de l'autre côté. Si on a croisé les jambes, on peut tous les croiser. Laisse tomber les genoux vers la droite. On essaie de garder l'épaule gauche ancrée au sol. Cinq respirations. En douceur, relient au centre. On peut faire un dernier calé à ses jambes. Si on a envie de prendre une dernière posture avant Shavasana, allez-y. Utilisez ce moment pour écouter ce que votre corps vous dit. Quand vous êtes prêt, on va aller rallonger une jambe à la fois. La largeur du tapis peut-être un petit peu plus. Même chose pour les bras. Placez les épaules loin de les oreilles. Ferme les yeux. On va venir s'offrir ces prochains instants. Relaxer. Relâcher. Je vous invite à savourer Shavasana pendant au moins 5 respirations. Jusqu'à 5, 10, 15 minutes. Jusqu'à 6, 11, 15 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Aimeure. Embracer les épaules. Aimeure des épaules. Aimeure. Et envie de tous. Tu es un peu plus. Un peu plus. Je vous mets. Je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué, de mettre à faire ce moment dans votre journée, dans votre semaine, pour bouger, pour transmettre son corps et sa tête. Peu importe où vous êtes, la lumière en moi voit et respecte l'honore la lumière en vous. Merci.